Et en studio, on va parler ce matin des défibrillateurs externes automatisés, les DEA, qui peuvent sauver des vies. Nous en avons eu des exemples récemment dans l'actualité, je pense notamment au pavillon Saint-Louis de Gonzague de l'Académie Saint-Louis, lorsqu'un jeune de 8 ans a fait un arrêt cardiorespiratoire. Le cardiologue Paul Poirier, qui milite depuis 10 ans maintenant pour doter tous les établissements scolaires de la province d'un tel appareil, il demande maintenant à la communauté médicale de s'impliquer pour financer le projet. Il est avec nous en studio, Dr. Paul Poirier. Bonjour. Bonjour, Yon. À ses côtés, Hélène Vérette, elle est directrice du pavillon Saint-Louis de Gonzague de l'Académie Saint-Louis. Mme Vérette, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Je vais commencer par vous ce matin dans mon préambule. On en a parlé, vous avez été un peu au cœur de l'actualité pour parler des défibrillateurs. D'abord et avant tout, vous êtes donc une école primaire. Pour quelle raison vous aviez acheté, je ne sais pas quand exactement, le défibrillateur en question? En fait, nous sommes... L'Académie Saint-Louis possède deux pavillons, un pavillon secondaire et un pavillon primaire. Nous, au pavillon primaire, nous nous sommes prévalus d'un défibrillateur à l'automne dernier parce qu'on avait vraiment deux grandes préoccupations. En fait, c'est de répondre en cas d'urgence à un tel besoin chez nos enfants du primaire parce qu'on sait qu'un tel appareil peut être... On peut se servir d'un tel appareil chez les jeunes enfants comme chez les adultes. Et aussi, nous faisons la location aussi beaucoup de nos installations. Alors, en soirée, il y a beaucoup d'équipes sportives qui utilisent nos installations et on était aussi préoccupés par un tel besoin chez les adultes parce qu'on sait que les adultes sont plus à risque. Mais pour notre pavillon secondaire, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont des défibrillateurs. Ils en sont rendus, je pense, à leur quatrième défibrillateur pour l'installation totale au secondaire, les installations extérieures et intérieures. Et dans votre copre primaire, j'ai envie de dire malheureusement, mais il a servi, mais il a servi de la bonne façon aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que, dans le fond, ça a tout simplement conforté votre décision de vous dire que c'est ce qu'il fallait faire absolument? Absolument. Il fallait le faire. Alors, bien sûr, on s'est frappé dans les mains à plusieurs reprises parce qu'on en a eu la preuve vivante qu'un tel besoin, c'est vraiment une nécessité dans toutes les installations scolaires. On n'est jamais à l'abri d'un tel événement, même lorsqu'on est en compagnie de jeunes enfants. Alors, ça peut arriver n'importe quand. Donc, oui, on était très content d'avoir choisi de se munir de ça, oui, l'automne dernier. Docteur Poirier, quand vous entendez des histoires comme celle-là, est-ce que ça confirme les raisons pour lesquelles vous militez pour les fameux défibrillateurs? Oui, ça confirme. C'est clair que ça confirme. Mais au Québec, on est en retard dans l'action. Je veux dire, au Manitoba, à l'île du Prince-Édouard, ce n'est pas une grosse province, là. En Ontario, c'est tout obligatoire, ça, le RCR, dans les écoles, avec le défibrillateur. Alors, nous autres, ça fait 10 ans. Il faut savoir que les défibrillateurs dans les écoles, puis le RCR, dans les écoles, ne relèvent pas du ministre de la Santé, relèvent du ministre de l'Éducation, OK? Alors, ça prend un accès au ministre de l'Éducation. Le ministre de la Santé, c'est assez facile comme docteur d'avoir un accès. Le ministre de l'Éducation, c'est plus difficile. Et il faut savoir que s'il y a eu un partenaire en 2005, un partenaire privé-public, avec la Fondation ACT, qui est la Fondation canadienne, qui s'occupe, c'est une OSBL, donc c'est un organisme sans but lucratif, qui s'organise de faire la formation et d'implanter le RCR et le défibrillateur dans les écoles, au Canada. Alors, en 2005, ils ont fait un partenaire avec le gouvernement du Québec, puis là, ça le prenait à porteur de ballon. En 2007, j'ai embarqué dans le dossier, puis finalement, là, ça débouche. De quelle façon ça débouche? Et qu'est-ce que vous voulez exactement? On dit que toutes les écoles secondaires au niveau public doivent être dotées d'un défibrillateur. Alors, en termes de chiffres, on en est où actuellement? Le ministère de l'Éducation, en décembre à peu près, a dit que le RCR a impliqué le RCR dans le curriculum. Donc, c'est dans le curriculum maintenant. Le RCR, parce que le secondaire 3, est obligatoire dans les écoles publiques du Québec. Ça, c'est réglé. C'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision, parce qu'avant, ce n'était pas obligatoire. Et quand il y avait du RCR dans les écoles, il y avait une attrition d'à peu près 20 %, parce que le professeur qui enseignait le RCR changeait de classe, changeait de cours, changeait de... Puis là, il y avait un turnover incroyable. Ça fait qu'on n'était pas capable d'assurer une pérennité. Puis là, le RCR, il est obligatoire. Le RCR n'implique pas la formation des fribulateurs. Donc, il manquait des fribulateurs dans les écoles. Il y a 700 écoles secondaires au Québec. Je les ai toutes entendues, les affaires, comme dire, pourquoi un marquant des fribulateurs dans les écoles? C'est des jeunes, ils n'écroseront pas, ils ne mourront pas. Ils sont en santé, ils ont un problème cardiaque à cet âge-là. Mais c'est exactement ce que Mme nous disait tantôt. C'est pour les marrons qui viennent là du soir jouer au hockey-cosson puis aller manger des frites après. C'est pour ces gens-là, entre autres. Un. Deux, après ça, tu as toute la gang de jeunes qu'on va former au Québec, qui auront un secondaire 3, et qui seront formés au moins une fois dans leur vie, RCR des fribulateurs. Et qui seront capables de réagir en cas d'urgence. Là, j'en ai tout entendu. Il y a des petites écoles secondaires de 30 élèves et moins en secondaire 3. Pourquoi eux autres? Bien, je dis, quand tu es dans le fin fond de Robertval, puis que ça te prend une demi-heure l'ambulance de se rendre, tu es aussi bien le droit d'un défrigulateur dans ces écoles-là. Ça fait 10 ans que j'entends tout le monde dire, ça n'a pas de bon sens pour rien. Ça fait que là, moi, j'ai accosté la FMSQ. Ce n'est pas une campagne de la FMSQ. Le docteur Philippon et moi, on a accosté la FMSQ. Donc, les médecins spécialistes du Québec. Les médecins spécialistes et la FMOQ, les omniparticiens. On est 19 000 médecins au Québec. OK? Il en manque 160. Sur les 700 écoles? Sur les 700 écoles. Il en manque 160. Comprends-tu? Ça, là, on calcule, 19 000 par 160, ça ne fait pas beaucoup de monde. OK? Ça fait que j'ai besoin que les médecins achètent un défrigulateur. Vous allez me dire, ça vaut combien? C'est à près de 2 500 piastres. Moi, j'ai eu des prix gros à 1 500 piastres. À 1 500, l'appareil est installé. Il est installé, toutes les panquettes, toutes. Puis, en plus, le gars, il a reçu d'impôts parce que c'est une fondation que tu donnes. Là, là, je ne peux pas croire qu'à un moment donné, c'est un one-shot deal. Parce que la fondation ACT va faire signer à l'école un contrat comme quoi l'école, maintenant, est responsable de leur défrigulateur et de leur formation. Comment si tu veux? Ça fait que tous les chirurgiens chez nous n'ont acheté un, les chirurgiens cardiaques. Tous les cardiologues chez nous n'ont acheté un. Les gars de Lévis, les filles de Lévis, les cardiologues, vont tous m'acheter un. Là, j'attends des réponses du CHU. OK? Mais les médecins spécialistes du Québec, qui sont les chirurgiens cardiaques, les chirurgiens vasculaires, les anesthésistes et les cardiologues, ont tous reçus un e-mail jeudi de la présidente de la fédération. Puis, j'attends des clics. Et là, vous attendez des réponses, des clics et des chèques. J'attends des clics. Moi, je veux juste des clics. Une fois que c'est réglé, là, dans mon enthousiasme délirant, si j'en ai plus que 160, c'est parfait. Parce que ça, c'est une belle démonstration. C'est une école à deux pavillons. Où c'est que tu le mets, le défibrillateur? OK? Parce que dans les écoles secondaires, il y en a qui ont plusieurs pavillons. Mais quand tu me donnes juste un par école, peut-être qu'il en manque. Savez-vous ce qu'ils sont à l'Université Laval, les défibrillateurs? J'en ai absolument aucune idée. Au PEPS. Il n'y en a pas ailleurs. C'est incroyable, hein? À l'Université Laval, mon pavillon de médecine... Sur l'ensemble du campus. Oui, j'appelle tous les mois de septembre, j'appelle Garda, moi, pour dire que j'ai quelqu'un qui écrase dans le vendredi. Juste pour le fun. OK? Parce que ça n'existe pas dans le vendredi. Oui, je le fais pour vrai. Et là, le gars dit « oui, oui, on arrive ». Non, non, tu n'arrives pas. Non, parce qu'une minute, OK, de non-intervention, c'est 10 % de décès. Ça fait qu'après 10 minutes, tu es 100 % mort. C'est réglé, oui. J'aimerais qu'on parle aussi de l'appareil en question. Surtout, il est facile à opérer. C'est un appareil assez simple. Mme Verrette, vous en possédez un maintenant. Est-ce que c'est si compliqué? Qui, chez vous, est capable de le faire fonctionner? Je vous dirais à peu près tout le monde. Tous les adultes et même les enfants seraient capables de l'utiliser en situation d'urgence parce que l'appareil nous dit quoi faire. C'est tellement simple d'utilisation. Alors, à peu près n'importe qui est capable de l'utiliser. Par exemple, chez vous, vous en possédez un. Qui a eu la formation et qui a accès à l'appareil en cas d'urgence? En fait, tous les adultes, tous les intervenants de l'école ont eu la formation. Il s'agit d'une vingtaine de minutes à consacrer à ça et c'est tellement important. Alors, nous, ça fera partie de nos mesures d'urgence à chaque année. Donc, il y a une petite vidéo de présentation qui accompagne l'appareil lorsqu'on en fait l'acquisition. Alors, on regarde la vidéo avec les différentes équipes de travail et ensuite, on sort l'appareil, on le manipule, on fait un exemple avec eux et c'est tout. Vous avez dit l'appareil parle et donne chacune des instructions. L'appareil parle. Alors, je vous dirais que même un enfant en situation d'urgence est capable de l'utiliser et l'appareil est très accessible. Il faut qu'il soit à un endroit où il y a beaucoup de circulation, un endroit où ils vendent des beaux boîtiers qu'on fixe au mur et c'est pas barré. Alors, c'est accessible en tout temps. Alors, il faut être capable de répondre, comme M. Poirier le disait, dans un laps de temps très court. Où est-ce qu'il se trouve chez vous, très exactement, par exemple, pour qu'on prenne bien l'importance de le... Nous autres, il est au premier étage, près du gymnase, parce qu'on sait qu'il faut qu'il soit accessible aussi en soirée, lorsqu'on fait la location. Donc, il est là. Mais je vous dis que je réfléchis à en faire l'acquisition peut-être d'un deuxième, même dans le pavillon du primaire, pour l'an prochain, parce qu'on sait qu'il faut être à peu près à une minute de l'appareil pour que ce soit vraiment optimal. Parlez-en d'efficacité, Dr. Poirier. Quel est le laps de temps maximal dans lequel on peut l'utiliser pour tenter de sauver la vie de quelqu'un? Bien, plus les gens sont jeunes, plus on travaille longtemps. Parce que moins les dommages au cerveau sont irréversibles, parce que les jeunes, finalement, sont d'une plasticité cérébrale. Parce que de réanimer quelqu'un, c'est pas vraiment un problème. C'est dans quel état tu vas le voir après. Donc, l'état neurologique. C'est peut-être là qui est le plus important. C'est ça. Mais plus t'es jeune, moins t'as des états neurologiques irréversibles. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, si tu interviens en dents de 3 minutes, t'as 85 % de survie. OK? Je parle de survie en général. Parce que comprendre que si j'interviens chez une madame de 85 ans qui est pleine d'athéroscérose au niveau du cœur et du cerveau en bas de 3 minutes, j'ai pas les mêmes résultats qu'un jeune de 9 ans. Forcément, oui. Mais quand même, c'est 85 % de survie en bas de 3 minutes. Ça fait que j'ai 3 minutes pour me revirer de bord. Et la machine, bien, c'est juste qu'elle fait pas pour vous prendre les mains pour mettre les pattes sur le patient. Le reste, ça vous dit tout ce qu'on va faire. On parlait un peu de responsabilisation tout à l'heure. Vous avez donc interpellé les médecins spécialistes et les médecins généralistes également. Est-ce que ça serait pas à la base au ministère de le faire et pour les écoles publiques et pour les écoles privées? Est-ce que fondamentalement, c'est pas une responsabilité sociétale et ministérielle que tu as occupé de ça? Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est exactement ce qu'ils font depuis 2005, 2007. C'est que quand je vous ai parlé d'un partenaire privé-public, le ministère a mis 1,5 million et la Fondation Acte a mis 3,5 million à date pour ce programme-là qui marche dans les écoles secondaires. Donc, ils font leur part. Là, je pense que c'est aux médecins de faire la date. Est-ce que c'est un peu surprenant comme opération, Dr Poirier, de demander aux médecins de s'occuper de ça? Non. Ça paraît un peu personnalisé, un débat ou un enjeu de société. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous pouvez politiser le débat. Vous pouvez nous dire que c'est une opportunité incroyable que les médecins utilisent. Je m'en fous complètement. Ça fait 10 ans que je travaille sur le projet. On est tant de temps sur les autres provinces. L'opportunité est là. Et je ne crois pas qu'à 1 500 $ par médecin, ça les empêche de bien le sud. Surtout ce qu'on a appris récemment dans l'actualité. Forcément, ça pourrait peut-être s'arranger. Mme Barrette, il va y dire. Et moi, j'inviterais toutes les directions d'école. Nous travaillons présentement les budgets pour l'année prochaine. Alors, nous sommes vraiment en période budgétaire pour l'année prochaine. Je pense que c'est un investissement, un incontournable à prévoir dans tous les budgets de chacune des écoles. Quand on parle d'une somme d'à peu près 1 500 $ pour sauver la vie de quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, je pense qu'on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour mettre 1 500 $ dans notre colonne de budget. Et vous avez été à même de le constater, Mme Barrette. Merci beaucoup d'être passée en studio ce matin, Mme Barrette, directrice du pavillon Saint-Louis-de-Gonzac de l'Académie Saint-Louis. Également, Dr. Paul Poirier, cardiologue à l'IU-CPQ, donc l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci à tous les deux. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée et bon succès pour la suite de vos démarches. On prendra des nouvelles d'ailleurs pour voir quel sera le taux de réponse. Parfait. On est un peu curieux ce matin. Merci.